On va parler désormais philatélie. Venez témoigner lors d'un allo docteur sur la confiance en soi. Thierry, vous pourriez être témoin d'ailleurs. Oui, oui, je vous ai jamais eu... J'ai surmonté, grâce à la... C'est fort. Grâce à quoi ? À la philatélie. À la philatélie. À la collection de timbres. Oui, ça j'ai compris, on parle français. C'est vrai que c'est les gens ça plus que ça. Si, 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 si. La philatélie. Donc c'est pas la peine de nous appeler, puisque nous avons un témoin. Il y a un timbre en particulier qui vous a permis de sortir de ce mauvais pas ou pas ? Une très belle série de Saint-Marin sur les maladies de la peau. Sur les maladies de la peau. Très, très, très belle. Thierry Lherbitte qui se passionne, on adore ce moment de télé, qui se passionne pour les sujets de santé, mais qui est par ailleurs comédien. C'est votre premier film. C'est votre premier rôle. Je savais qu'il était chroniqueur dans l'émission, mais je savais pas... Il est comédien aussi. Oui, il est comédien. Et figurez-vous qu'il signe là l'un de ses plus grands rôles sur le fil entre comique et émotion dans la peau d'un grand-père qui perd la mémoire. Ça va durer combien de temps, ce truc-là ? Il peut pas dormir sur le canapé, l'autre ? Jean-Baptiste, ton grand-père, il faut toujours savoir où il est. Il est où, Dory ? Et comment ça va, Roland ? On se connaît ? On se connaît ? On se connaît ? Roland ! Ma couille ! Ma couille, ouais, où ? Tu le connais ? Mon chéri, on a eu un petit problème. Qu'on est en état d'ivresse ? Vous en avez encore pour longtemps ? Pourquoi ? On vous attend pour l'apéro ? Mais maman, j'ai ma finale ! C'est quoi le projet ? Vous voulez gâcher ma vie, là ? Aujourd'hui, c'est pas un match comme les autres, c'est une finale. Donc pour certains d'entre vous, la vie peut changer d'un seul coup. Bim, bam ! Ça sert à rien. De toute façon, je serai jamais en club, c'est une issue. Eh ben, il faut y croire. C'est ça, le sport. Et ça, c'est une voiture de sport. Merde. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais plus comment ça marche. Conduis, toi. Quoi ? Tu sais conduire, non ? Ah ouais, mais quand conduis, t'accompagner ? Eh ben, je t'accompagne. Tu te rends compte des risques que t'as fait prendre à ton grand-père ? Mais de quoi tu me parles ? T'en as rien à foutre de lui ! Tu l'as toujours détesté ! Une famille, c'est comme une équipe. Si on veut que tout le monde gagne, il ne faut pas jouer personne. Thierry Lhermitte est ce soir notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Une comédie, même si ça aborde un sujet délicat, la perte de la mémoire, une maladie, la maladie d'Alzheimer, c'est drôle, c'est émouvant, c'est poignant. Pour le Parisien, c'est carrément l'un de vos plus grands rôles, Thierry. Ben oui, il dit ça. Mais vous, vous en pensez quoi ? Je ne sais pas si c'est un de mes plus grands rôles, mais en tout cas, le film est super. Les gens rient et pleurent, et moi, je me suis régalé à le faire. À jouer un grand-père, la première fois au cinéma. Oui, c'est un petit coup. Petit choc. Dans la vie, je suis grand-père deux fois, donc il faut bien s'y faire. Et vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer. Le réalisateur dit qu'il faut un certain courage pour incarner au cinéma un homme qui perd la tête. Non. Non ? Non. Pardon ? Non, non, il n'y a pas de courage spécial, c'est fantastique à interpréter ça. Pour faire le film, j'avais demandé à rencontrer quelqu'un qui avait Alzheimer, qui était au stade de la maladie où mon personnage est. J'ai rencontré le père d'un copain. On a passé une demi-heure au bistrot à discuter avec ces discussions un peu décousues, particulières. Mais on voit tellement ce qui se passe, enfin en tout cas, on imagine ce qui se passe dans sa tête quand il ne sait pas trop de quoi on parle. Mais il aime bien répondre quand même pour ne pas avoir l'air complètement à la masse. Et puis voilà, donc c'est fantastique à jouer. Une minute après, est-ce qu'il a vécu une minute avant ? Absolument. Et le film, il est extrêmement bien écrit. De l'humour, tout le temps. C'est ce que conseille un médecin au début. Il n'y a pas de courage, c'est super. Oui, il dit ça, oui. Comment prendre ça ? Il dit avec humour et humanité, voilà. Votre petit-fils vous appelle Dory, comme le poisson du dessin animé, qui fait un tour d'aquarium et qu'oublie tout. Oui. C'est une bonne façon d'aborder la maladie, Michel, de dédramatiser ? Oui, vous êtes obligé de dédramatiser, surtout quand il n'y a pas grand-chose à proposer. C'est ça le problème aussi de cette maladie, c'est que malheureusement, les médicaments ne sont pas très efficaces. On sait qu'on ne peut que retarder l'échéance. Il faut à la fois jouer avec l'humour, mais en même temps s'adapter aux patients. Vous ne pouvez pas faire d'humour avec tous les patients ni avec toute leur famille. La maladie d'Alzheimer, vous y êtes intéressé ? Vous avez visité des... Dans mon rôle de parrain de la Fondation pour la recherche médicale, oui, j'en ai vu plusieurs recherches sur Alzheimer. Et puis, il n'y a pas longtemps, il y a eu deux couvertes majeures il n'y a pas longtemps. C'est deux marqueurs biologiques, dans l'écho de céphalo-rocilien et puis l'autre dans le sang, qui permettent de diagnostiquer. Alors, c'est tout nouveau parce qu'avant, en plus, on ne savait pas. On savait qu'à l'autopsie, si c'était Alzheimer ou pas. Donc, soigner une maladie, quand on n'est pas sûr qu'on en ait affecté, c'est difficile. Donc, ça avance un petit peu. J'ai vu un autre laboratoire où il travaillait sur le cholestérol dans le cerveau qui fait que les relations entre les neurones dans les synapses sont dégradées. Voilà. Bon, ça avance, mais pour l'instant, rien. Et il faut trouver un remède ? C'est urgent ? Oui, parce que sinon, dans les 30 ans, ça va faire exploser le système de santé. Les systèmes de santé, tellement il y a de monde. C'est 250 000 nouveaux cas. Par an, oui. Par an. Ça coûte cher, ça dure très longtemps. Donc, si on ne trouve pas d'ici là, ça va être une catastrophe. Ce qui est important de rappeler, c'est que vous n'avez pas accepté ce film pour ça. Non, mais non, du tout. Non, non, non. Et que ça n'est pas un film qui ne traite que de ça. Ça traite aussi joliment de la transmission. Oui, des relations entre ce grand-père et ce petit-fils qui ne se connaissent pas pour l'histoire de famille à la con. Le grand-père, il ne se souvient pas du tout de quoi il s'agit, mais le petit-fils, il n'a jamais vu son grand-père plus de 4 fois. C'est un boulet, le grand-père. Il a joué sa finale et il a son grand-père qui fait n'importe quoi. C'est un boulet. Ah oui, c'est un boulet. C'est un boulet, mais il est sans filtre aussi. Oui, oui, oui. Il est totalement sans filtre. Je voulais demander à Michel si c'était une caractéristique de cette maladie. Oui, parce qu'ils n'ont pas conscience des règles sociales, notamment. Vous avez beau avoir quelqu'un de très bien élevé, de bien éduqué toute sa vie, il y a un moment, ils ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils sont en train de dire. Ils oublient ce qui s'est passé avant. Nous, notre filtre, il est en fonction de nos souvenirs. Quand vous avez 70 ans, vous avez 70 ans de souvenirs, d'éducation, de règles sociales derrière vous. Si vous les avez oubliés ou vous en avez oublié un certain nombre, vous êtes sans filtre. En plus, le personnage, il est inspiré de Thierry Roland. Il s'appelle Roland. Il est inspiré de Thierry Roland, qui n'avait pas beaucoup de filtre lui-même. Mais qui n'avait pas Alzheimer. Qui n'avait pas Alzheimer. Donc, on peut l'imaginer avec Alzheimer. Ça part. Mais c'est drôle, parce qu'il est raciste, il est misogynique. Il n'est pas vraiment raciste. Il fait des plaisanteries qu'on ne peut plus faire, qu'on ne doit pas faire. Avec ça, peut-être ? Non, mais c'est Thierry Roland. Il dit, à toute façon, les Coréens, ils se ressemblent tous. On ne peut pas les reconnaître, de toute façon. Oui. C'est cette ambiance-là. C'est du raciste. Il ne faut pas le dire. Est-ce que vous vous êtes entraîné comme ça, un petit peu ? Non, mais après avoir rencontré le père de ce copain, ça m'avait vachement éclairé. Vraiment, c'est très clair. Après ça, je m'en suis dit, oui, je m'en suis entraîné chez moi, avec mon épouse. Ça ne va pas. Ça, je n'écoutais pas ce qu'elle me disait. Et j'avais oublié. Et pour voir comment ça faisait. Ça ne marche pas bien. Ah bon ? Oui. On s'est reconvenu dans l'île, c'était, mais vous êtes qui ? C'était quoi ? La gueule. Est-ce qu'il y a ? J'ai dit les choses. Il y a des ta gueule qui vous fait. Oh merde. C'est le saran de la tourette. Ah oui, il y a eu un mélange de syndrome, là. C'est pratique, quand même, ce rôle-là. Alors, à côté de vous, il y a ce jeune acteur que les ados connaissent par cœur, à N-Ban City. Vous le connaissiez, vous, avant de voir avec lui ? Non, non, je ne le connaissais pas. Il avait fait Peps, Clem, Camara, danser avec les stars, je ne sais pas vraiment de mon âge. C'était pas mal, pourtant. Je n'avais pas vu et je l'ai découvert. Il est absolument formidable et c'est un mec super. Oui, on est vraiment d'accord avec vous. Oui, on l'aime beaucoup aussi, ici. Alors, contrairement à vos personnages, le décalage de génération, c'est pas faire sentir entre vous. Peut-être à une exception près, Ryan a dit que votre usage du mot « chouette » c'est un peu déconcerté, parfois. Ah oui, vous dites « chouette » souvent ? C'est un chouette mec, non ? Moi aussi, du coup, par ricochet, ça m'a aussi fait prendre un coup de vieux. Ça peut vous rassumérer. Alors, le film a reçu le grand prix de l'Alpe d'Huez. Ryan Bencetti est venu le récupérer. Il était très ému pour des raisons personnelles. Regardez. Le prix est attribué à la finale de Robin Sykes. Je sais pas trop quoi dire, si ce n'est merci. On a bossé énormément sur ce film. C'est un film qui me tient énormément à cœur. Je passe un moment un petit peu compliqué en ce moment. Et je ne devais pas être ici. Et on m'a un petit peu forcé à venir. Et du coup, je ne regrette pas. Je vais pouvoir juste rendre mon père très fier. Voilà. Il l'a dit, et donc, il n'y a pas de mystère. Son papa est mort quelques jours après. Et son père lui avait dit « mais vas-y, vas-y, je suis fier pour toi, je suis content pour toi. Vas-y, vas-y, va à l'Alpe d'Huez. » Et je précise que vous avez eu aussi le prix d'interprétation. Ils ont été très gentils avec nous. Oui. En tout cas, on le salue. On le salue, on l'embrasse. On regrette son absence. Mais on est très heureux de parler de lui et de son excellente interprétation. Oui, formidable. Il a un avenir fou, Ryan. Oui, oui, oui. Un succès de dingue auprès des filles, ce qui vous rendait pas un peu jaloux ? Oui, 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 oui. C'est plaisir. Heureux pour lui. Bon, la santé. C'est pas le témoin, en plus. Oui. Tu as eu ton heure de gloire. Oui, là où tourne. Mais ça va, vous avez plaisir à transmettre, justement, à voir des nouvelles générations d'acteurs arriver. Heureusement qu'il n'y a pas que des films. Mais avec des vieux. Non, non, mais... Non, 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 c'est super. Honnêtement, c'est un partenaire formidable. On s'est entendu super tout de suite. Honnêtement, on me dit souvent. Vous lui avez donné des conseils et tout ? Non, je n'ai donné aucun conseil. Moi, ça m'a rappelé le premier film que j'ai fait avec un acteur plus âgé, plus connu que moi, qui était Les Ripoux, avec Noiré. Et Noiré, on s'est entendu instantanément. Il ne m'a jamais... Je ne me suis jamais senti élève avec un professeur. Et ça m'a... Je veux dire, ça m'a fait plaisir. Et j'ai essayé de... Je ne me venais même pas à l'esprit de faire ça. De devenir le professeur d'un élève. Non, non, non. Ce n'est pas possible d'avoir ce regard-là dans les deux sens pendant qu'on joue la comédie. Pourtant, vous avez un petit côté prof. Ah oui ? Vous êtes hyper calé en santé. Non, mais sérieusement, vous nous bluffez à chaque fois que vous en parlez. Non, mais tout à l'heure, je l'écoutais. Moi, c'est Michel, c'est Thierry. Il employait des mots, les synapses et tout, comme si... Tranquille, quoi. Il faut que je t'apprenne à vulgariser. Parce que si les synapses, les gens ne comprennent pas. Oui, c'est vrai. Il a du boulot. Faites le prof un peu. Entre les neurones. Très bien. Entre les axones. Et les dendrites. Et les dendrites. Voilà, non, c'est bien. Il est calé. Mais la santé, c'est important de la médiatiser. C'est ce que vous faites tous les deux très bien. Mais ça peut être drôle aussi. Cette semaine, France Inter a rendu hommage à votre émission. Et en particulier à la journaliste oubliée du magazine de la santé. Écoutez. Vous vouliez rétablir une injustice ce matin. Il y a une journaliste, nous dites-vous, trop méconnue. Une chroniqueuse du magazine de la santé sur France 5. Elle s'appelle Mélanie Morin. Sur le boulot, c'est de répondre aux questions des téléspectateurs dans le magazine de la santé. Et ce sont des questions, comment vous dire, un peu gênantes. Je ressens de fortes démangeaisons au niveau des fesses, autour ou dans l'anus pour être plus précis. Je suis très gênée par l'odeur particulièrement désagréable que génère mon nombril. Je suis très complexée par l'odeur de mes pieds. Cela perturbe ma vie intime. J'en arrive à faire l'amour avec mes chaussures ou mes bottes, telle la façon. Mais ce qui est très fort, c'est que la journaliste, elle garde son sérieux. Elle répond à la question avec précision après avoir contacté des spécialistes. Bah ouais, boulot d'enfer. Mélanie, elle a boulot d'enfer. C'est des questions taboues. On a lancé ça. On a dit, on vous fout des questions que vous n'avez pas posées à votre médecin. Et elle y répond. Mais c'est vraiment du trash. Et Mélanie répond. Mais alors, elle est stoïque. En plus, quand je fais l'émission avec elle, vous imaginez un peu la tête que je fais. Et elle ne bouge pas. Si en plus, il y a Thierry... Moi, je souffre d'une maladie qui est vraiment très, très chiante. C'est l'anorexie postprandiale. C'est très, très pénible. Ah, je me suis allé parler d'autre chose. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est-à-dire que c'est le fait de ne plus avoir faim après avoir mangé. C'est très pénible. Ça arrive pratiquement tous les jours. Généralement, c'est la somnolence postprandiale. Il l'a aussi. C'est terrible. C'est impressionnant, ça. L'anorexie postprandiale, mais c'est un mot, ça paraît très compliqué. Mais il le prononce très bien. Mais c'est une invention ou ça... Non, je sais bien. Non, mais... Thierry, je t'explique qui est Anne-Elisabeth Lemoyne. Mais non, mais ce que je veux dire, postprandial, ça veut dire quelque chose. Oui, après le repas. Normalement, quand on mange et qu'on s'arrête, c'est qu'on est à satiété. Des gaz postprandial, par exemple. Ça, ça existe. Postprandio. Postprandio. Des gaz. Alors, ça s'appelle un rototo. Je ne continue pas. Non, merci beaucoup. D'autant qu'on a un rituel, c'est à vous, quand on reçoit des acteurs. C'est de leur faire jouer des scènes cultes de cinéma. Ça s'appelle l'Acteur Studio. Regardez. On va vous demander de jouer une des scènes d'un grand classique. Ça, c'est inspiré de Jules Romain. Et vous n'allez pas être le médecin pour une fois. Vous allez jouer le patient, Michel. Voilà, votre texte. Vous voulez bien vous lever ? Oui. Pascal Rettif à la réalisation. Merci beaucoup. Hélène. On a un rôle. Hélène, votre mari, c'est Michel. Oui. Vous voulez bien entrer dans le cabinet du docteur Larmitte, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on est prêts ? Thierry Larmitte, Michel Simès, Hélène Césarais, première. Entrez, entrez. Bonjour, docteur. Bonjour. Je vous amène mon mari. Il a des petits soucis de santé qui va mieux vous expliquer que moi. Enfin, c'est pas beau. J'espère. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, voilà, docteur. C'est très bizarre. Quand j'ai dîné, il y a des fois, et que je sens une espèce de démangeaison. Ici, vous voyez, là, ici, plutôt. Ça me chatouille ou plutôt, ça me gratouille. Mais attention, ne confondons pas. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille ? Alors, très franchement, ça me gratouille, mais ça me chatouille aussi. Et vous pouvez me désigner exactement l'endroit ? Oui, c'est là, docteur. Oui. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est par là. Attends, c'est par ici ou par là ? Bah, je vais vous dire un truc, c'est un peu les deux. Ah. Voilà. Ah oui. Texte, texte, texte. Entre les deux, entre les deux, quoi ? Oui, mais juste entre les deux, juste entre les deux. Ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là, comme ça, à gauche, là où je mets mon doigt, par exemple. Vous savez quoi ? Il me semble bien, oui. Oui. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt ? Alors, oui, en fait, ça me fait du bien aussi. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de voie à la vinaigrette ? Alors, il faut dire que je n'en mange jamais, mais il me semble effectivement que si, en frère, ça pourrait me gratouiller plus. Merci, Jingle, et bonjour ! Merci beaucoup. C'était un fort bon moment de télévision. Et d'actoire. Non, c'est vrai, attends, ici, Tom Hanks et Meryl Streep se sont prêtés à ce jeu-là. Ah ben voilà, il y a eu eux et nous. Eh oui, regardez, ils se sont même embrassés. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.